Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 32 ans, et je vais vous parler de mon rapport par rapport à la prêpe. J'ai remarqué dans le passé qu'au cours de mes expériences sexuelles, le préservatif avait pour différentes raisons, pouvait avoir ses limites également pour se protéger parce que certaines situations échappaient à mon contrôle. Et je me suis dit donc que la prêpe serait une deuxième ceinture de sécurité pour vraiment être sûr d'avoir plus de protection. Médicalement parlant, et même humainement, même dans le domaine sexuel, la prêpe m'a mené à être beaucoup plus consciencieux par rapport à ma santé sexuelle parce que quand on prend ce médicament-là, au fait c'est quelque chose qui est cadré, c'est contrôlé. Il y a d'abord des tests que l'on doit faire, donc savoir si on réagit bien aux médicaments, avoir la confirmation qu'on est séronégatif, parce que ce sont les personnes séronégatives qui prennent la prêpe. Lorsqu'on consomme la prêpe, justement, il y a un contrôle régulier. On doit prendre, aller se faire dépister tous les trois mois pour voir où on en est, savoir si on réagit bien aux médicaments, savoir si on n'a pas d'autres infections sexuellement transmissibles, parce que, rappelons-le, la prêpe, ça protège uniquement du VIH. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, il faut vraiment faire la part des choses et savoir pourquoi on le prend, de quoi ça nous protège, d'où pourquoi il faut être bien informé. Je trouve personnellement que, voilà, c'est une sécurité en plus. Je trouve que c'est un pas en avant par rapport aux techniques de protection et de prévention face au VIH. Et donc c'est quelque chose qui, selon moi, il faudrait valoriser. Le sexe, ce n'est pas seulement avoir des rapports sexuels, mais c'est également la communication. C'est le respect de l'autre, le respect de ses propres limites. Et voilà, je pense que la meilleure façon d'être à l'aise, c'est communiquer avec l'autre, être au clair par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, respecter l'autre dans ce qu'elle vit, et voir s'il y a une certaine compatibilité. Et en fonction de ça, chacun fait ses choix en son âme et conscience. Et c'est à chacun de prendre l'initiative, de s'informer, pour savoir quelles sont les dispositions à prendre pour son bien-être et pour le bien-être de l'autre. L'après m'a permis d'être beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup plus consciencieux et responsable par rapport à ma sexualité. Elle m'a aussi permis d'être plus ouvert aux autres, et aussi de laisser tomber certaines peurs par rapport à la sexualité et aux maladies sexuellement transmissibles. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'assume de dire ouvertement que je suis prête. Et vous ? Merci. Merci.